On évoque, on en avait parlé en début de semaine, Maxime, un petit chanteur catalan de 10 ans du soleil qui n'a pas fini de faire parler de lui. Sa prestation le week-end dernier lors des auditions à l'aveugle du télécroché TF1 The Voice Kid a été particulièrement remarquée, même de l'autre côté de la frontière. TV13 l'a sollicité la télévision catalane. Son père a reçu un appel de félicitations du de l'ancien président déchu, Carles Pitchmon. D'ailleurs, chanter en catalan pour Maxime, c'était une évidence absolue. J'avais un peu de pression, mais sinon j'étais assez détendue. Je l'ai choisi, il y a mon père aussi qui m'a un peu aidé, mais oui, on l'a choisi et il me tenait à cœur parce que je voulais chanter pour mon pays et je voulais honorer Jordi Bar. C'est du catalan ? Moi, je pensais que j'allais chanter en catalan et que j'allais chanter en catalan et c'est tout. Et en fait, toute la Catalogne est acharnée sur moi. Il y a plein d'interviews et tout ça. Et c'est vraiment, on a plein de messages de partout, tout le monde veut m'interviewer. C'est vraiment énorme. Et rendez-vous d'ici un mois pour la suite de ses aventures dans l'émission de TF1. Enfin, Maxime, le petit chanteur catalan de 10 ans du soleil, fait beaucoup parler de lui après sa prestation le week-end dans le télécrochet TF1 The Voice Kid. Lisa Palma, sa coach vocale, fondatrice de l'école de chant Palma Vocal à Toulouse, est particulièrement touchée par son élève. Extrêmement fière de Maxime, effectivement, de sa prestation. Il a été remarquable par son intervention, par sa prestation vocale déjà, par son charisme. Je crois qu'il a épaté un petit peu tout le monde. Le fait qu'il chante en catalan aussi, ça a amené vraiment quelque chose de nouveau à la télé. Sur TF1, ce n'est pas rien du tout. Et puis, on parle de Maxime, le petit chanteur catalan de 10 ans du soleil, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Sa prestation le week-end dernier aux éditions à l'aveugle du crochet de TF1 The Voice Kid a été particulièrement remarqué. Il prend l'affaire très au sérieux, lui qui a commencé les cours de théâtre à 4 ans. Mais il s'amuse beaucoup. Non, ça ne m'amuse pas. Je suis sérieux quand on a les interviews et tout ça. Mais c'est très 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 chouette après. Je suis content qu'on m'interview et tout ça. Alors là, je profite de ma vie d'enfant. Mais plus tard, oui, j'aimerais en faire mon métier, être chanteur, comédien ou acteur. Aussi, je n'arrive pas dans ce milieu-là. Travailler dans le sondage, les lumières, les caméras, tout ça. On lui souhaite beaucoup de réussite. Et de l'autre côté de la frontière, TV3 l'a sollicité. C'est la télé catalane. Son père a reçu un appel de félicitations de Carles Puigman en personne. Chanter en catalan pour Maxime était donc une évidence. On en reparle dans le journal de 8h. Voilà pour mon petit chanteur du soleil qui s'est fait remarquer lors du télécrochet de TF1 du week-end dernier, The Voice of Kids. Lisa Palma, sa coach vocal, fondatrice de l'école Palma Vocal à Toulouse, n'est pas surprise par son amour, notamment du catalan. C'est une très très belle chanson. Et puis, on voit bien qu'il était dans l'émotion. Et qui sait de A à Z l'histoire qu'il était en train de raconter. Car il parle catalan. Il n'a pas juste appris une chanson en catalan. Il parle réellement catalan depuis qu'il est tout petit. C'est du naturel tout ça, en tout cas. Et on suivra la suite de l'aventure d'ici un mois pour Maxime Dussolet.